Alors, les élèves, lorsque vous êtes prêts à présenter votre passage coup de cœur, vous avez simplement à prendre le iPad et à aller sélectionner l'application Recap, donc le petit carré rouge que vous voyez à l'écran. Ensuite, nous allons vous demander si vous voulez écrire le code de la classe, votre adresse e-mail ou encore vous connecter avec Google. Nous, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est entrer le code de la classe. Alors, je vais cliquer sur « Classe PIN ». Vous avez maintenant un espace pour retranscrire le classe PIN que vous voyez à l'écran. D, V, V, C, H, G, J. Lorsque c'est fait, on clique sur « Signe N ». Vous allez maintenant entrer dans la classe 214. Maintenant, vous n'avez qu'à sélectionner votre nom. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner « Test Madame Émilie ». Maintenant, tu peux voir le titre du Recap que je t'ai envoyé « Célébrons nos livres informatifs ». Tu peux aller cliquer à droite sur le bouton rouge « Respond now ». Je veux répondre maintenant. La question que je t'ai envoyée ? Quel passage de ton livre te rend le plus fier ? Lis le passage et explique pourquoi il te rend fier. Normalement, si tu as le iPad dans les mains, c'est que tu es déjà prêt à répondre à la question. Alors, assure-toi d'avoir en main ton petit livre informatif avec le passage « Coup de cœur » que tu as choisi bien identifié pour que tu puisses le lire. Assure-toi également de savoir expliquer pourquoi il te rend fier. Quand tu es prêt, tu cliques sur « Respond ». Tu vas voir apparaître en haut à droite de l'écran, ce qui est en train de filmer la caméra du iPad. Donc, assure-toi de bien la tourner vers toi pour qu'on voit ton visage. Et quand tu es prêt, tu cliques sur « REC ». À ce moment-là, tu vas avoir trois secondes pour te préparer à filmer. Je vais faire un exemple comme si c'était moi l'élève qui enregistrait son coup de cœur. J'ai écrit un livre informatif sur les chats et je suis très fière d'une technique d'auteur-expert que j'ai faite. Je vous lis le passage. Le chat marche sur la clôture comme un funambule qui marche sur son fil. Je suis très fière de cet extrait puisque j'ai réussi à faire une comparaison. En effet, j'ai comparé le chat à un funambule. Quand mon enregistrement est terminé, je peux la réécouter pour voir si elle me satisfait. Je peux cliquer sur « Next » si je suis prête à l'envoyer. Ou je peux cliquer sur « Re-record » si j'ai besoin de faire un enregistrement supplémentaire parce que je ne suis pas satisfaite, par exemple. Dans ce cas-ci, je suis bien satisfaite. Je vais cliquer sur « Next ». Est-ce que tu as bien aimé? À moitié? Ou pas du tout? Tu cliques sur « Next » encore. Et voilà! Great job! Tu peux maintenant cliquer sur « Done ». Et c'est terminé! Pour t'assurer que le prochain élève puisse utiliser lui aussi l'application Recap, tu dois te déconnecter. Donc, tu recliques sur ton nom en haut à gauche et tu sélectionnes cette fois-ci « Logout ». Donc, déconnexion. Tu peux le laisser comme ça pour la prochaine personne. Ou si tu es la dernière à utiliser le iPad, tu recliques sur « Logout » et tu peux fermer, de cette façon, le iPad. Bonne chance les élèves! Sous-titrage Société Radio-Canada